Allez, on y va! Masekhet Houlin d'Aufkou Vav Hamoudalef En bas Aujourd'hui on va passer une nouvelle sougea Vous savez c'est quoi le tamou de Bavli? C'est pourquoi on l'appelle le tamou de Bavli? A part que ça vient de Babel C'est Milachon Baloul Baloul ça veut dire qu'il y a plein de sujets ensemble Plein de sujets mélangés Boulbal Baloul c'est pas vrai mais Boulbal Baloul ça veut dire c'est C'est la même racine? On dit Beloula C'est à dire qu'il y a plein d'ingrédients Le talmud aussi il a plein de sujets Plein d'ingrédients très intéressants Donc maintenant puisqu'on a parlé hier On a commencé à parler de Netilatiyadayim Netilatiyadayim on est arrivé parce qu'on parlait de Netilatiyadayim entre le lait et la viande Donc on a commencé à parler de la mitzvah de Netilatiyadayim Après hier on a parlé de Netilatiyadayim Sur quoi on fait Netilatiyadayim? Sur les fruits on ne fait pas Netilatiyadayim Et Agmara maintenant elle va traiter Elle va rentrer dans le sujet de Zimun Est-ce qu'on fait Zimun sur des fruits? Si 3 personnes mangent du fruit Ils mangent des fruits ensemble Et après ils vont faire boire Netilatiyadayim Pourquoi on ne ferait pas Netilatiyadayim Netilatiyadayim Il y a un tosfot qui termine par Shmaminah On tourne la page Je vois comment il est... Oh il est goûtu! Voilà! Jusqu'à virkholdavar Jusqu'à virkholdavar C'est de ne pas poser de questions Il khatik de Zimun C'est-à-dire que si on commence avant Zimun Ne dis pas si je suis assis Si je suis assis là Et qu'il y a un autre qui est là-bas Et que je mange un casse-route Et que l'autre mange des fruits M'adresse à tout le monde M'adresse à personne D'accord? Si on fait Zimun Qu'est-ce qu'on étudie ici dans l'Allemagne? Parce qu'on avait appris Zimun Avec toi Rav Et le jour où on a fait... Le Rav il a changé Ah tu parles dans le Nossah là-bas Dans le Nossah Et on avait vu que le meilleur C'était quoi le meilleur Nossah Et je l'ai dit au Rav Et il a dit effectivement c'est comme ça Et de ce jour il a changé C'est plus que comme... Ca c'est Nossahot Mais Alakhot c'était compliqué Alors on y va Amar Kuvva Vamudalef Les grandes osfotim Il ne faut jamais avoir peur En général les osfotim Plus ils sont grands Plus ils sont faciles Les osfotim les plus durs Ce sont des osfotim de 3-4 lignes Il doit te casser la tête Quelle est la question Quelle est la réponse Quand c'est grand Osfot il s'élargit Il explique Plus il s'explique Plus il s'explique En général on a peur des grands osfotim C'est normal Kuvva Vamudalef Vous voyez les osfot Shmarmina Le début des osfot Shmarmina La phrase qui est en face du dernier osfot Il y a tous les osfot qui commencent par Shmarmina En face dans l'agmara Il y a un point Amar Rabi la Hazar Alors on y va Je l'ai traduit pour l'instant Après on va développer l'agmara Amar Rabi la Hazar Amar Rabi la Hazar Amar Rabi Hoshaya L'O'Amru 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 Netilati Yadaim L'Eperot ELA Mishoum Nekiyout point Rabi la Hazar Il dit au nom Mishaya Que lui apparemment Il pensait qu'il faut faire Netilati Yadaim Sur des fruits quelqu'un qui veut manger un fruit, il doit faire netilat yadaïm et la mishoum peut se faire mishoum nekiyut, comme on a dit hier qu'il y a un tam de khachamim qu'il faut faire netilat yadaïm pour de propreté avant de manger, donc lui il pensait qu'on faisait netilat yadaïm sur les fruits, mishoum nekiyut d'accord de quels fruits on parle ici de quels netilat, on parle des fruits qui sont secs, toute notre sougale va parler des fruits qui ne sont pas mouillés quelque chose qu'on mouille c'est des autres alakhot, ça c'est comme le soir du fédère, on fait netilat yadaïm avant de prendre le karpas c'est quoi ce karpas là ? puisqu'on va prendre le karpas, on va le tremper dans l'eau salée donc c'est mouillé, dès que c'est mouillé on doit faire netilat yadaïm, on ne l'explique pas maintenant pourquoi ça c'est un autre chiot pourquoi on doit faire netilat yadaïm avec netilat yadaïm sans bracha, lorsque des choses sont mouillées donc sinon notre sougale va parler des fruits secs d'accord ? qui ne sont pas du tout mouillés donc lui pensait que, ce khakam là, Rabbi Lazar il pensait qu'on doit faire netilat yadaïm sur les fruits il pensait, de ce qu'il disait qu'on doit faire netilat yadaïm qu'il n'y a pas de chova ce n'est pas comme le maïm richonim qu'on ne peut pas qu'on est obligé mais il y a une mitzvah il y a aussi une mitzvah de faire netilat yadaïm sur les fruits Amar lehu rava, lo chova et lo mitzvah et la reshout il n'y a ni chova et ni mitzvah, c'est reshout comment dire, même tsaïm qui sont reshout alors ça aussi pour les fruits c'est seulement reshout pourquoi ce ne serait pas chova comme le pain ? d'accord ? arrêtez dans les fruits je vous rappelle brièvement la taam qu'on a fait netilat yadaïm sur du pain c'est parce que c'est pour s'habituer à faire netilat yadaïm sur du pain truma et le truma c'est quelque chose de kadosh et Khaqamim ils ont dit que les mains qui sont stables, même si on ne sait pas qu'on a touché une truma dès qu'on touche quelque chose de truma les mains sont temerotes et il faut les purifier pour pouvoir toucher et manger du pain dans la truma donc même dans Khoulim pour pouvoir les faire manger du pain il faut faire netilat yadaïm donc si le siba de netilat yadaïm c'est srar truma truma c'est cher sur tous les fruits et légumes donc pareil aussi il a l'air qu'un Kohen il ne peut pas toucher donc on n'avait plus de crocs donc c'est pareil même netilat yadaïm on doit faire sur les fruits alors hier qu'est-ce qu'on a expliqué on a dit non netilat yadaïm même s'il y a des fruits c'est une autre raison couscous c'est autre chose couscous c'est du rang dans les hamejètes minedagan d'accord on a traité deux sujets hier si Bémetle la netilat yadaïm qu'on doit faire c'est pour ne pas c'est pour une barrière pour s'habituer à ne pas toucher truma sans faire netilat yadaïm donc ça doit s'appliquer à toutes les truma possibles pourquoi c'est que le pain alors il y en a demandé deux sujets un pourquoi on élimine les fruits deux pourquoi on élimine le pain pourquoi on élimine les gâteaux alors on a dit deux raisons le rabbi noyona d'accord le rabbi noyona et après on a vu le grand rabbi nozalman et le rouge qui explique pourquoi pas les gâteaux alors c'est comme ça les fruits vous rappelez hier ou pas pourquoi les fruits on ne fait pas netilat yadaïm rabbi noyona rappelez vous parce que c'est sur la gâte non 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 je ne suis pas parce que le pourquoi c'est pas Mathieu d'avoir beaucoup de fruits de bouling et de kadosh alors que le pain c'est Mathieu d'avoir parce qu'il y a un autre âme vous avez un autre âme beaucoup mieux que ça le pain, le vin et l'huile et comme ils ne font pas partie de ces trois choses là on ne fait que le il y a fait c'est de rabbi noyona c'est de rabbi noyona salut dagan, tirosh, ve'itsar c'est de uraïta donc si maintenant on fait une gzérat rachamim on a un clal en ghozrim, gzeral et gzera donc même truma je ne peux même pas couler même truma un koen qui voit ses mains qu'il n'a pas touché s'il touche que j'ai un chéret c'est sûr qu'il va rentamer c'est sûr qu'il va rentamer les fruits de truma mais seulement si ses mains sont normales ils n'ont pas fait de gzérat sur une truma qui est de rabbi noyona donc on a éliminé maintenant tous les fruits inclus et shivata minim aussi d'accord ? on ne dit pas que shivata minim ce n'est plus rachou et la truma est de uraïta seulement seulement dans shivata minim il y a trois fruits de shivata minim que là on arrive à la truma de uraïta le premier comme on va de khitaï saura il y a quatre même khita saura d'accord ? khita saura c'est khamèche et miné dagan donc tout ce qu'on fait avec ça c'est shayar truma de uraïta dagan tirosh levain yitzar c'est l'huile donc maintenant si on parle de l'huile et de vin donc maintenant de mettre l'huile et le levain quand on boit un verre de vin de refernitilat et deim même dans khouline encore une fois parce que tout ce qui est truma on fait avec mizérab en khouline quelle est la réponse à ça ? aussi rabbi noyona il répond on touche pas on touche pas non ça c'est des c'est parce qu'en général quand on boit on touche pas notre ami moti on peut à la louche on touche pas puisqu'en général on touche pas même si on touche on ne devrait pas faire nettilat mais c'est pas empatame parce que le khamm n'a pas fait de gzera donc sur quoi le khamm on fait une gzera que sur le pain qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? il nous reste dagan donc maintenant nouvelle question on va en shlav d'abord probablement on élimine tous les fruits l'huile c'est pareil l'huile c'est pareil on touche pas c'est quelque chose pareil donc maintenant première question qu'on a demandé on a éliminé pourquoi pas les fruits on a éliminé les fruits après pourquoi pas le vin et le hitzar on a éliminé qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? il nous reste le dagan alors le dagan il y a plein de formes il y a l'état blé il y a l'état gâteau il y a l'état pain pourquoi le pain ? on ne fait pas de différence c'est-à-dire pour le koen pour les choses qui ont été prélevées tout ce qui est dagan il faut faire l'état d'aï ça c'est pas chout seulement pour Khoulin que c'est juste une gzera pour s'habituer à la trauma ils ont restreint ça que sur une chose que sur quelque chose ça c'est une autre halakha ça c'est un chat puis loin c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé au pain après dans le pain on va encore faire des délits pour l'instant d'abord on arrive pourquoi le pain et pas les gâteaux ? l'athlète il va fabriquer des délits il faut que ça devienne clair ça donc le pain pourquoi le pain ? parce que le pain c'est fréquent c'est l'écart de l'akhila de l'Adam et l'homme est Kuvéa Seouda dessus donc la Kuvéa Seouda qu'on fait c'est Khashour et c'est Matsoui et pourquoi je vois fréquent ou pas fréquent ? parce qu'il n'y a de t'habituer à trouver on s'habitue sur des choses qui sont fréquentes on ne s'habitue pas sur des choses qui n'est pas fréquentes donc le blé c'est moins fréquent le gâteau on ne fait pas Kuvéa Seouda juste quand on a un petit creux on va chercher un petit gâteau on va manger mais l'homme ne mange pas des gâteaux systématiquement en matin, midi et soir quoi que si quelqu'un veut maintenant prendre un gâteau et faire une Seouda avec des gâteaux il doit faire mozzi et ça s'appelle mozzi donc on est matbik tout le monde a la route du pain pour ne pas faire de différence d'accord ? contrairement à quelqu'un qui veut faire un plat et un repas de couscous que même si tu manges des kilos de couscous ça ne fera jamais mozzi donc puisque ça pâtit de pain ça ne rentre pas dans l'exérette il n'y a que deux pâtes d'accord ? donc on a éliminé les fruits c'est derrière la banane on a éliminé le vin et l'huile parce qu'on ne touche pas il nous reste on a éliminé maintenant le dagan à l'établé à l'étazé pour choulim pas pour tromar rappelez-vous la différence parce qu'elle a trouvé la différence maintenant dans le pain on continue tout le pain moins que kazaït moins que kazaït et plus que kazaït moins que kazaït on fait panettila bihlal chumra c'est bien c'est une chumra pour ne pas faire de différence en tout cas là la chastrique si on ne fait pas nettila pourquoi ? entre kazaït et kazaït on fait nettila sans braha plus que kazaït on fait nettila avec braha pourquoi ? c'est quoi ? c'est la explication ? laisse les autres vas-y on ne se rassasit pas et alors ? c'est du pain si kazaït nous ont dit que le pain au moins ce qui nous reste c'est le pain ça s'appelle le pain moins que kazaït or le pain puisque toute la raison c'est trauma mais rappelez-vous c'est trauma qu'on veut être metamé c'est ça le hignan ici on parle de trauma vetahara si un Kohen même qu'il est tamé gamour on va dire il a touché un shéretz et il touche un petit crouton de pain qui fait moins de kazaït il ne le rend pas tamé parce que pour que ça soit tamé il faut qu'au moins c'est au moins un minimum de kazaït ça c'est exact à tout c'est lui qui rentre tomat vetahara kaza aussi pareil il ne rend pas tamé kaza donc pourquoi on fait nesil al-shétaïm quand même entre kazaït et kabetzah c'est les poches on sait qu'on mangeait plus non on ne fait pas terminé parce qu'on a un safek pourquoi ? on a un safek il n'y a pas de mark loket tout le monde est d'accord que tout le monde est d'accord moins que kaza ça ne rend pas tamé il y a un safek c'est sûr que c'est ça la réponse c'est à cause du safek qu'on fait pour les deux avis il n'y a pas de safek tout le monde est d'accord que moins que kaza ce n'est pas met tamé il n'y a pas un avis il n'y a pas un avis qui pensait tout le monde est d'accord ça c'est une des xorotakato dans tout mavetahara on sait que moins que kaza ce n'est pas met tamé c'est un problème de safek ça on a dit on rentre dans le pain on fait dans le doute de je vais vous rappeler il y a deux sujets il y a deux notions il y a une notion d'akhila dans les hisur et une notion d'akhila dans l'atoma c'est à dire un rochel pour qu'il soit tamé il faut qu'il fasse c'est fachot kabetah mais pour être revers sur un lav d'oraitah de manger quelque chose de taref c'est à partir de kazaït c'est deux sujets complètement différents il y a comme on dit par exemple il y a hisur v'éter et il y a tout mavetahara c'est deux classes différentes maintenant donc qu'est-ce qui s'appelle Ochel dans tout mavetahara à partir de quelle mesure c'est Ochel dans tout mavetahara kabetah on ne l'entend pas tout le monde hein kabetah non c'est parti de kazaït c'est parti de kazaït kabetah 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 je vais être sûr vous êtes avec moi tu peux en prendre un point là tu as compris on reprend quel est le shiur pour être met tamé kabetah kabetah quel est le shiur pour être au vert un isur de raïta dans quelque chose de taref kazaït donc maintenant puisque si j'ai un morceau de pain qui est entre kazaït et kabetah il est quand même khachouf pour une sec de choses de isur donc c'est vrai que les inyans de toumah ce n'est pas met tamé puisque c'est quand même khachouf d'accord donc à Khamim ils ont dit regarde tu risques de confondre ça avec quelque chose qui est un peu plus que kabetah c'est quand même ça s'appelle o'chel qu'en l'inyan mâcho moindre que kazaït ce n'est pas du tout o'chel entre kazaït et kabetah ça s'appelle o'chel pour au moins une chose donc là Khamim ils ont dit on va faire netila mais sans braha je ne vais pas faire braha parce que ça rentre dans la takana de toumah vétahara mais c'est quoi comme hisur que tu as à partir de kazaït ça hisur de quoi de quantité de hisur Torah lav malkut mais quoi malkut de quoi faire avec ce crouton de pain de kazaït non non pas le crouton de pain quelque chose de taref que tu manges quelque chose ah c'est qui s'appelle à partir de l'hissur il s'appelle cette quantité maintenant quand j'ai du pain et que j'ai une quantité qui est khachouf pour un hisur même si ça ne veut rien dire pour toumah vétahara c'est quand même khachouf qui est qu'à partir de kabeza d'accord ça c'est le résumé d'ailleurs donc on revient à notre gomara d'aujourd'hui les fruits qu'est-ce qu'il dit dans les fruits est-ce qu'on fait nitiya tadaïm sur les fruits non non il n'y a pas de hova mais là le gomara il nous dit reshout manien d'accord sur le gomara il nous dit au départ il pensait qu'il fallait faire nitiya tadaïm comme on lui a dit non regarde c'est ni hova ni mitzvah c'est reshout donc je reprends alors que tu demandes pourquoi il a un reshout de quoi c'est un maïnian tu demandes tu vas voir la gomara va dire encore pire que toi mieux encore regarde c'est-à-dire que ce amoura là il ne savait pas le terme des différences entre le fruit et le pain ou pliga regardez dans la gomara ou pliga des ravnachman c'est-à-dire ce amoura qui dit que c'est bien c'est reshout il est en marroquette sur l'avnachman qu'est-ce qu'il dit l'avnachman de l'avnachman quelqu'un qui fait nitiya tadaïm avant de manger un fruit je répète bien que c'est des fruits qui ne sont pas mouillés fruits secs c'est quoi 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 quatre choses il y a esh maïm roach afar esh c'est le midot il y a quatre yessodot tout est constitué de ces quatre yessodot dans chaque truc il y a des midot même ce qui est né fesh il y a des midot esh c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi roach quelqu'un qui fait du vent quelqu'un qui fait beaucoup de vent il y a un gavet beaucoup de roach maïm c'est l'état avot maïm c'est l'état avot et afar c'est la quelqu'un qui a affaire il est kaved il est nid des grains il n'a pas envie de rigoler il est atsov atsov c'est très mauvais c'est un music myode c'est déprécié ça non on pense qu'on rentre dans la maladie atsov de mauvaise humeur triste l'autov et qu'il a de sa bm qu'est c'est bizarre m'a assez aidé à dame on est ça dans les rallèles atsov m'a qu'est c'est bizarre m'a assez d'adam c'est quoi atsov à bm là-bas quel objet du passeau on parle de la vaux de zara là-bas elle a un vélo et d'abérou on aime la vélos héros donc on voit que les noms d'avot d'azara comment l'appeler atsov le chanat s'août qui disent qu'ils disent qu'à dout c'est comme avot d'azara qu'est-ce que t'es pas sa mère c'est pas ma mine la tristesse la tristesse d'accord donc ça c'est la far ouais si tu veux la mélancolie c'est un état permanent d'accord ça c'est la far maintenant rouard c'est ça de gava quand on dit me gassé à rouard c'est-à-dire son rouard il est gass quand on dit quelque chose de gass ça veut dire que c'est vulgaire donc rouard vulgaire c'est gava quel rapport maintenant quelqu'un qui fait netilat yadaim sur des fruits le rav Nahman lui dit comme ça il y a une takanat rachamim quand on a éliminé comme on a expliqué tout à l'heure on a éliminé la takanat rachamim sur les fruits on n'a pas à faire si tu fais en plus c'est de la gava c'est l'excès de zèle voilà c'est l'excès de zèle d'accord c'est mauvais c'est pour ça qu'il y en a également dans netilat yadaim pour les mains ici le rav je vous avais dit qu'ils font sans kelly parce que justement de le faire avec un kelly c'est aussi un peu mais tiens tu sors des toilettes ça je sais pas c'est gassarouar parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font un quenclis ça s'appelle pas gassarouar là on fait là on fait maintenant c'est sûr que ça s'appelle pas gassarouar quelqu'un qui prend un étil toi c'est fait racide ou t'as beaucoup de snogué mais on parle pour les fruits quelqu'un il veut manger une pomme ne nous éloignons pas du sujet c'est pas nécessaire quelqu'un c'est pas nécessaire mais c'est pas gassarouar parce qu'il y a beaucoup de gens qui font quand même par contre quelqu'un qui veut me prendre une pomme qui est bien sec et tout il dit attends je vais faire netilat il fait netilat et il mange une pomme qu'est-ce que tu fais en trop ? déjà c'est déjà assez compliqué comme ça la gzart même sans bracha c'est pas bon mais c'est que c'est sans bracha même sans bracha non sur le pain on fait bracha lâche pas netilat yadaim pour manger pourquoi tu fais ? parce que tu considères ça par rapport à trauma parce qu'il n'y a aucune raison de faire netilat yadaim sur une pomme d'accord donc quelqu'un qui fait il fait trop en fait il émancipe la gzartrahamim de mi'atzmo et ça c'est la gava c'est la carte mouillée on a dit on a dit tout à l'heure c'est pas après mouillé c'est mouillé tu rinces tu prends des raisins tu les rinces tu amènes une bonne corbe à des raisins ou tu ne vas pas re-manger avant de faire l'étilat comme le karpas du CDF quelle différence ? la merde quand je dis quelle différence c'est pas moi c'est mouillé par l'extérieur c'est pas qui est mouillé par un rincesse avec de l'eau et ça c'est notre souga ça c'est l'imashkim c'est le taz le taz dans le soir du CDF quand il parle du karpas il dit manishtana c'est manishtana manishtana il rêve que tout le monde fait n'étilat yadaim pour des choses mouillées toute l'année personne ne fait ça il faut dire manishtana qu'on fait n'étilat yadaim mouillé qui c'est qui fait attention à ça il dit les gens ils sont mes al-zelim dans cet alakha il dit une alakha pas connue d'accord donc ça c'est un autre sujet on ne parle pas du tout ça ici on parle maintenant pour un fruit qui est sec donc un fruit qui est sec on ne fait pas n'étilat yadaim c'est gassu tarua pourquoi tu as déduit que c'est un fruit qui va mouillé ici c'est évident il y a une gmara dans le koulin parce qu'il y a une gmara connue dans le koulin qui dit qu'il y a une gmara qui est sec c'est pas chaud c'est pas chou c'est notre gmara c'est dans pas dans le koulin dans le koulin c'est quoi ? oui oui c'est pour ça oui c'est pour ça il y a un simple il y a un simple il y a un simple on y va d'accord ? ça c'est le sujet des fruits maintenant on va raconter une histoire et de cette histoire on va apprendre qu'est ce qu'on a vu maintenant de cette souviya? qu'il y a une différence entre le fruit et le pain il y a une différence entre le fruit et le pain donc puisque maintenant l'agmara a dit qu'il y a une différence entre le pain elle va chercher dans un autre sujet une différence qu'il y a entre le fruit et le pain c'est le nocée du zimun on sait très bien que quand on mange du pain on fait zimun, quand on est trois personnes on a une mitzvah de faire zimun une mitzvah et une chova de faire zimun donc est-ce que quand trois personnes mangent des fruits aussi ils doivent faire zimun? pourquoi pas la différence? on a mangé, quelle différence tu as mangé du fruit ou du pain? c'est quoi le zimun? zimun? zimun, il y a marqué dans la Torah Kishem HaShem Ekra on a parlé de Asmaqtot cette semaine, on a parlé du Moussak de Asmaqtah alors il y a une mitzvah de Rabanan que quand trois personnes mangent, ils font zimun quand trois personnes mangent du pain ils doivent avant de faire la bracha avant de faire la bracha s'associer ensemble et de faire une louange avant le zimun nevarek She'akhanu michelo Kishem HaShem Ekra Havu Godel Eloke donc quand tu dis Havu, c'est un qui s'adresse à deux Havu au pluriel donc si c'est un qui s'adresse à deux de l'alagmar a la dédié que les zimun trois qui mangent ensemble parce qu'il y a cette notion que même s'ils n'ont pas mangé les trois en même temps à la même table ils peuvent s'associer non non trois personnes vous vous rappelez de l'agdamak surtout pas j'ai dit trois personnes qui sont attablées à table ils vont faire le zimun ça c'est le psissi je ne rentre pas dans les pratiques trois personnes qui sont autour d'une table ils ont une chova de faire le zimun d'où c'est marqué ça la Torah dit qu'Hishem HaShem Ekra Havu Godel Eloke il y a une des Meshaber ça c'est une Meshaber HaShem avant la bracha ça c'est une chose il faut savoir que cette chose là c'est d'avoir Shebik Dusha et c'est considéré comme une bracha même si on ne dit pas Baruch HaTah HaShem Eloke c'est une mitzvah Bifne HaTzma et c'est comme une bracha Bifne HaTzma deuxième chose qu'il y a dans le zimun sauf avant que je fais une agdama pour qu'on puisse comprendre la suite bien deuxième chose qu'il y a dans le zimun c'est qu'on est ensemble on fait la bracha ensemble ce n'est pas seulement le fait de se préparer avant de dire Nevarer Sheachano et les autres répondent on fait la bracha ensemble c'est à l'époque de la Mishnah il n'y en avait qu'un seul qui faisait le birchat Amazon et les autres répondaient et ils disaient Amen ça c'est la suite du mitzvah du zimun c'est pour ça que jusqu'à maintenant aujourd'hui ils ont fait attention quand ils font au zimun ils attendent que le premier ils disent Azzan et Takol ils attendent ils disent Amen et après ils ne peuvent pas manger même continuer à manger pourquoi parce que le zimun ce n'est pas seulement cette préparation qu'on a ensemble c'est aussi le birchat Amazon qu'on fait ensemble qu'on est ensemble et qu'on fait ensemble tout birchat Amazon vous avez compris il y a deux khalakim de manière claire ça c'est l'explication très brève très essentielle du nusak de zimun donc maintenant on va voir est-ce qu'on fait zimun sur les fruits alors regardez on continue avec bara petite ligne troisième petite ligne en partant du bas avant les grandes lignes c'est-à-dire qu'ils étaient assis devant Rabi Ami et Rabi Asi Aïtou les Kamaïrou c'est quoi ça? Aïtou ils sont venus? Aïtou non ils sont venus c'est Atou Aïtou non après c'est Shaquille Shaquille sait prendre Aïté les Kamaïrou c'est quoi Kamaïrou? Kame tout à l'heure on a vu Kameh des Rabi Ami devant donc les Kamaïrou c'est-à-dire devant eux Aïtou ils ont amené amené c'est Aïté Athée il est venu c'est le même sens avec les deux seulement celui-là c'est quelqu'un qui est arrivé on dit Athée et quand on dit Aïté c'est-à-dire amener quelque chose on parle d'un objet donc Aïtou les Kamaïrou ils ont amené devant eux Kalkala dépéré une corbeille de fruits ils ont mangé qui ça? Rabi Ami Rabi Asi avec lui je parle et lui il parle devant eux on a amené devant Rabi Rabi Ami Asi Ve lo machu yadaïhou ils n'ont pas fait n'étilatédaïm machu d'accord? ils n'ont pas fait n'étilatédaïm ça c'est une première chose deuxième chose Ve lo yahavu li midi ils ne m'ont rien donné ils n'ont même pas donné un fruit ouais une belle corbeille de fruits ils m'ont rien donné lo yahavu vous voyez encore le mot yahav? yahav c'est donner c'est l'inverse de chacal chacal c'est prendre yahav c'est donner donc ve lo yahavu li midi ils m'ont rien donné ça c'est une deuxième chose on va voir pourquoi il raconte ça c'est quoi? non non c'est pas un quoi c'est des amouraïm ici pourquoi il raconte pourquoi la camarade nous raconte ça? qu'il était devant une corbeille de fruits et qu'il ne nous donne pas qu'il était associé on va apprendre à la khot de cette histoire est-ce qu'il n'a pas fait l'étilat? on va voir l'étilat il ne faut pas faire l'étilat sur les fruits non mais apparemment on va voir ensuite troisième chose l'étilat 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 chacun fait l'étilat seul d'accord? ça veut dire quoi? il n'y en a pas un qui a fait l'étilat pour l'autre au lundi aussi chmarmina écoute d'ici la gmara il faut bien avoir l'oreille tendue pour la gmara chmarmina clat chmarmina je te crois cette phrase chmarmina clat on dit deux fois chmarmina voilà on apprend d'ici trois choses clat clata c'est trois première chose en nétilat yadahim le perot de là on voit que puisqu'il leur a mis une corbeille de fruits ils n'ont pas fait nétilat donc on voit qu'on ne fait pas nétilat un peu d'aim pour les fruits chmarmina deuxième mentionnement il n'y a pas de moussa que de zimoun sur les fruits comment on apprend ça? c'est parce qu'ils n'ont pas donné de fruits le fait qu'il a dit qu'il n'a pas donné de fruits ce n'est pas qu'il est en train de pleurer qu'il n'a pas mangé de la forme l'autre jour c'est que si Bémeth y avait un zimoun alors associe-le donne-lui des fruits associés à trois ils font avancer que le zimoun c'est à trois donc fais le zimoun à trois sur les fruits donc du fait qu'ils n'ont pas pensé à ça il n'y a pas de zimoun il faut obligatoirement à trois ça c'est une mishnah dans Brakhot c'est une mishnah dans Brakhot il y a deux deux personnes est-ce qu'ils peuvent faire zimoun ou ils n'ont pas le droit de faire zimoun c'est une mishnah dans la gemara c'est une mishnah dans la gemara maintenant cette gemara de cette histoire on va trancher la halakha et ce que deux personnes peuvent faire ou ne peuvent pas faire zimoun regardez la suite ou le troisième le troisième deux personnes qui ont mangé et là quand on dit on parle de l'achloustam de la mishnah c'est à dire du pain c'est à dire de cette mishnah là j'apprends que deux personnes deux personnes qui ont mangé du pain deux personnes en face de l'autre ils mangent une saouda avec du pain mitzvah lechaleq il y a une mitzvah de se séparer c'est à dire que davka il ne faut pas faire zimoun d'accord? de là j'apprends on va voir tout de suite après comment j'apprends de cette histoire ça quel rapport avec le pain et si on est en train de parler des fruits vous allez voir Tanyan Amiachi on termine le sujet Tanyan Amiachi on l'a aussi appris ici sur une braïta 2 personnes qui ont mangé ensemble du pain ils doivent se séparer les chaleq dans quel cas de figure je dis que deux personnes doivent se séparer les deux c'étaient des sofrim sofrim ça veut dire que c'est un lachon de Talmide Chachamim c'est une lachon de Sefer qui connaît son Talmide Chachamim c'est à dire qu'ils savent faire la bracha comme on dit duke sofrim c'est à dire qu'ils savent faire une bracha Avaal Echad Sofer et Echad Bor si on a un qui est Sofer qui se connaît Sefer la bracha et l'autre c'est un pas Bor Bor c'est un puits Bor ça c'est quoi d'où ça vient de l'achon de Bor ? Bor c'est idiot non il est idiot c'est idiot Bor on dit ça dans un champ qui n'a pas été labouré le mot labour aussi Bor c'est un champ sauvage Bor on dit Bor Bor comme on dit donc c'est pas Bor c'est Bor donc Echad Sofer et Echad Bor un qui ne sait pas faire les brachot et l'autre il sait faire les brachot Sofer mais Varer ou Bor là le Sofer il rend yotse c'est à dire que là il y en a un qui veut faire la bracha pour l'autre d'accord? quand un ne sait pas faire la bracha s'il y a deux personnes qui savent faire la bracha ensemble un ne fait pas pour l'autre on voit aussi qu'il y a deux sujets il y a le sujet de faire zimun et il y a le sujet de rendre uttze calcaire d'accord? donc on en reprend quand il y a deux personnes qui mangent ensemble du pain on apprend d'ici ils doivent se séparer comment je prends ça? ils se séparent s'ils ne doivent pas faire ils ne font pas s'ils ne doivent pas faire ils ne font pas mais ils ne font pas pourquoi ils se séparent dans l'intermonde? c'est pas séparé physiquement aussi c'est parce que dans la bracha on ne fait pas ensemble la bracha d'accord? les khalek les khalek dans la bracha comme on va c'est pas séparé physiquement maintenant le grand Tosfot il commence avec deux questions ici il ne comprend pas comment on a appris ça Shmah Mina deux personnes qui mangent ensemble du pain ils ne doivent pas faire une bracha l'un pour l'autre ils doivent se séparer comment on apprend ça de l'histoire? Tosfot il dit premièrement comment c'était l'histoire? on reprend l'histoire il y avait une corbeille de fruits devant deux amouraim Rabbi Ami et Rabbi Asi bon on a compris ils n'ont pas fait ça c'est clair c'est le premier renseignement deuxième renseignement c'est quoi le deuxième renseignement? il n'a pas fait Pazimun Pazimun pour les fruits d'accord? ça aussi on a compris troisième chose deux personnes qui mangent ensemble du pain ils doivent se séparer ils ne doivent pas faire ensemble la bracha la Tosfot il pose deux questions quel rapport? vous comprenez ce troisième Shmah Mina le troisième Shmah Mina c'est par rapport au pain troisième Shmah Mina c'est quoi le troisième Shmah Mina? il a pris du pain le deuxième c'est qu'on ne fait pas Zimun sur les fruits parce qu'ils ne l'ont pas invité troisième c'est par rapport au pain deux personnes qui mangent du pain ils doivent se séparer expliquez-moi comment on déduit ça est-ce que vous comprenez comment on déduit ça de l'histoire? il y a du Pazuk non? comment c'est l'histoire? non, l'histoire des fruits la corbeille des fruits chacun a fait sa bracha seul peut-être qu'ils pensent alors j'ai dit tout à l'heure que l'agmara d'Ambrakhot a dit comme ça trois qui ont mangé du pain chayavim les amènes deux, il y a une machloquette est-ce qu'ils peuvent faire Zimun? c'est-à-dire quand tu dis il peut c'est-à-dire ou tu fais en seul ou tu fais ensemble d'accord et le deuxième il dit non c'est pas qu'on peut c'est qu'on ne peut pas faire ensemble donc peut-être que ces deux là ils pensent qu'on peut faire pas qu'on ne peut pas qu'on peut faire pourquoi dans l'histoire ils ont fait chacun seul? parce qu'ils ont décidé de ne pas faire entendre non mais ils l'auraient invités ils l'auraient invités si ils pensaient qu'on pouvait faire ils l'auraient invités ils auraient été trois ils auraient levé le seul ils reprennent alors à la paume je reprends trois personnes qui mangent en chant du pain chayavim les amènes d'accord? shlocha shahlukaahat chayavim les amènes deux personnes qui mangent du pain oui deux personnes qui mangent du pain Est-ce qu'ils sont obligés de faire la bracha ensemble? C'est sûr qu'ils ne sont pas obligés. Est-ce que BMS, chacun, peuvent se séparer et faire chacun seul? D'accord? Ou la lacha elle est, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ensemble. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a? Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire ensemble. Mahloquet dans la Gomara de brachot. D'accord? Mahloquet. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on peut se séparer? Est-ce qu'on peut faire la bracha ensemble ou pas? Est-ce que c'est riche ou est-ce que tu as le droit de te séparer? C'est-à-dire que quand tu dis Chayaf, tu ne peux pas te séparer. Quand je descends de niveau et je suis à deux, alors là tu as le choix. Ou tu fais ensemble ou tu fais seul. Ou bien, ça c'est une première DA. Deuxième DA, il dit non, tu ne peux pas faire ensemble. On doit d'Afka se séparer. Le troisième Shema Minaki, ici la Gomara tranche comme le deuxième. Que Shema Minash Naim, Mitzvah, comment on dit? Mitzvah Lechalec, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ensemble. On doit se séparer. On prouve ça de l'histoire que les deux ont mangé des fruits. Et puisque ils ont mangé des fruits et que chacun a fait sa bracha seul, ça veut dire qu'on est obligé de se séparer. Quelle preuve? Mais non! Tu as senti le nom de Ma Pitom. Peut-être qu'ils ont choisi l'option de ne pas faire ensemble. Là on parle de fruits et de pain. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Là ils n'ont pas donné de fruits. Là on parle de pain, de Zimoun sur deux. Dans les deux cas, je ne suis pas capable de faire Zimoun. Encore une fois, si j'avais compris, le cas... Le cas du pain qu'on parle, c'est deux. D'accord, mais on parle de pain, on ne parle pas de fruits. Là ils n'ont pas donné de fruits. Ce n'est pas le même cas. Encore une fois, le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que dans les deux, je ne suis pas capable de faire Zimoun. On peut avoir un raisonnement sur des fruits et un autre raisonnement sur du pain. C'est-à-dire? Développe plus ta question. Il n'y a pas de riou de faire de Zimoun sur des fruits. Mais par contre, il y a une marquette, si on fait Zimoun sur du pain A2. On est d'accord qu'à A2 et sur les fruits, on ne fait pas de Zimoun. On est d'accord qu'à A2, il n'y a pas de Zimoun. C'est parce que c'est des fruits. D'accord, et le pain aussi A2, on ne fait pas de Zimoun, il n'y a pas de riou de Zimoun. Mais on n'apprend pas de là. A2, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de riou de Zimoun. Seulement, il y a une marquette, est-ce que tu peux faire ou tu ne peux pas faire? Mais tu ne peux pas apprendre tout un raisonnement en partant des fruits pour arriver du pain. Pourquoi pas? Parce que la façue du pain, elle n'est pas la même façue du fruit. Alors je vais plus développer, là tu traites la deuxième question de ta faute. Là déjà tu dis qu'il y a une différence entre le fruit et le pain. Venez maintenant, on met ça de côté. D'abord, comment on déduit ça de l'histoire? Là tu es déjà un Shlava Abba. Comment on déduit ça de l'histoire? Est-ce que vous comprenez que déduire ça de l'histoire ce n'est pas obligé? Parce que dans l'histoire, chacun a fait seul? Non, le fait que chacun a fait seul Abraha, tu ne peux pas me prouver qu'on est obligé de se séparer. C'est clair ça? C'est la première question de ta faute. Le troisième Shmaminah, c'est quoi le troisième Shmaminah? C'est quoi le troisième Shmaminah? C'est quoi le troisième Shmaminah? C'est un Shmaminah difficile aujourd'hui. C'est quoi le mitzvah les chaleq? De quoi on parle? Du pain. Deux personnes qui mangent du pain. C'est quoi le mitzvah les chaleq? C'est quoi? On parle de deux personnes, c'est à dire que quand on dit mitzvah les chaleq, on reprend Shlucha, She'ahlou, Ke'achat, Chayavim, les Amenn. Trois, ils sont Chayah en ce temps de faire Zimun. Deux personnes, il n'y a plus de Chowat Zimun. Maintenant, est-ce qu'on peut faire Zimun? Il y en a un qui dit, tu peux, tu n'es pas obligé, tu peux, et il y en a un deuxième qui dit, non, tu ne peux pas. Maintenant, de l'histoire de la corbeille des fruits qu'on vient de voir aujourd'hui, l'Aqmal a dit, de l'âge déduit, que deux personnes ne peuvent pas faire zimoun. Vous comprenez cette déduction? Vous comprenez ou pas? D'accord, c'est obligé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le croceau dit, ça ne colle pas ici. Pourquoi ça ne colle pas? Comment tu le comprends? Comment tu le comprends? Qu'est-ce qui vous dérange? Quel est le problème? Quel est le problème dans cette déduction? C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que si tu dis que c'est qu'une autre, parce que tu avais la possibilité, on va dire, non, ils ont utilisé l'autre option, l'autre option de faire seul. Ils avaient la possibilité, donc on ne peut pas en faire une déduction. Ils ont pris l'option de ne pas faire, mais ils avaient aussi l'option de faire. Donc je ne veux pas me déduire qu'on ne peut pas faire d'ici. Ça, c'est la première question de ta souhaite. Le rhum, c'est quoi? C'est le mitzvah? C'est ce mot mitzvah? Oui, il te dit que c'est une khaït, et maintenant, ils sont obligés. Non, je ne sais pas, c'est sûr, c'est le mot mitzvah. Oui, mitzvah, c'est obligé, ouais. C'est ça, c'est mitzvah. Donc ici, on n'a pas de preuve. Ils ont pris peut-être la notion de ne pas faire. Première question. Deuxième question, c'est comme il a commencé, je le vois, à dire, je vais plus se développer. C'est que comment tu m'apprends le pain des fruits? Peut-être que c'est vrai que dans les fruits, Nagui, tu vas me dire qu'ils sont séparés. Ils sont obligés de se séparer, on va dire, d'accord? C'est parce que c'est des fruits. Dans les fruits, même si tu as 100 personnes qui mangent des fruits, il n'y a jamais le zimun dans les fruits. Donc, parce qu'il n'y a pas du tout de zimun, il n'y a pas du tout de moussak de zimun dans les fruits. Tandis que le pain, que trois personnes, il y a le zimun, donc peut-être que c'est plus important. Et là, dans deux personnes, s'ils veulent le faire ensemble, ils peuvent le faire. Donc, comment tu peux m'apprendre les pains des fruits? Ça, c'est la deuxième question de Tosroth. Donc, voilà la déduction ici, le troisième Shema Mina, il est problématique. Alors, je vais juste expliquer le Pshat de Tosroth. Dans les mots, c'est difficile, vous les appelez le Pshat de Tosroth. Je vous en disais comme ça. Première étape sur l'agmara, elle va en plusieurs étapes. Vous vous rappelez l'histoire, d'abord, il y a l'histoire, il y a les trois Shema Mina, et après, l'agmara nous ramène une Braïta. Il y a deux personnes, un qui est à Maharet, c'est un Tamit Rakham, un il peut faire pour l'autre. Tandis que, quand les deux sont Tamit Rakham, un ne peut pas faire pour l'autre. Alors, regardez. Tosroth, il dit première chose, « En mesamnimes les Pérotres ». C'est-à-dire quoi « En mesamnimes les Pérotres » ? De toute façon, dans la question, il pensait que « En mesamnimes les Pérotres », il n'y avait pas du tout de Moussak de Zimun dans le Pérotre. De toute façon, il dit le Pyrouche de « En mesamnimes », c'est « En chova les Amènes ». C'est-à-dire, que même s'il y a trois personnes qui font Zimun, il n'y a pas de chova à faire Zimun. C'est-à-dire, je comprends ici qu'il y a quelque chose de bien clair, que c'est dans la réponse. Si tu es obligé de faire Zimun, d'accord, s'il y a une chova à faire Zimun, alors on est obligé de faire Zimun. Et s'il n'y a pas de chova à Zimun, on n'a pas le droit de faire Zimun. On va dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que s'il y a une chova, tu es obligé. C'est-à-dire que quand il y a deux personnes qui mangent, et qu'il y a une troisième qui arrive, il faut lui donner quelque chose à manger pour qu'il s'associe. Il y a deux personnes qui mangent, il y en a un qui ne mange pas, c'est ça qu'il lui dit. Ils ont mangé les fruits dans moi, ils ne m'ont rien donné. Pourquoi ? Parce que s'il y a une chova à faire Zimun, il y a deux personnes qui mangent, il y a un troisième qui vient qui s'assort avec eux, il faut que tu lui donnes un petit bégalé, un petit maisonote, un petit quelque chose à manger. Et là, pour qu'ils s'associent, ils gagnent la Mitzah de Zimun. Donc là, le fait qu'ils étaient trois avec la table ici, et le fait qu'ils n'ont même pas proposé, même pas Zé, donc on voit ici qu'il n'y a pas de chova du tout de Zimun. Parce que s'il y avait une chova, ils étaient obligés de l'associer. Ça c'est un, ça c'est le premier esclav. Ensuite. Donc, il n'y a pas de différence entre trois personnes ou deux personnes. C'est exactement pareil, peu importe le nombre. Maintenant, est-ce que, si je veux faire, je peux faire le Zimun ou pas? Ça c'est une deuxième question. On a compris qu'il n'y a pas de chova. Maintenant, si j'ai envie de faire le Zimun, est-ce que je peux ou pas? Alors là, le Moura dit du fait que chacun a fait la bracha seul. Pourquoi chacun a fait la bracha seul? Pareil, regardez bien la déduction maintenant. Ils n'ont qu'à dire, Nevarer, Sha'akhan ou Michelo. C'est d'après le cas maintenant qu'on est dans le tirot de Tossot, que s'il y a une chova, d'accord? S'il y a une chova, s'il y a une possibilité de faire Zimun, il faut faire la possibilité de Zimun. Et si on ne fait pas le Zimun, ça veut dire qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc maintenant, quand tu as deux personnes qui ont mangé des fruits, on a fini maintenant trois, il n'y a pas de chova, on n'est pas obligé de lui donner à lui de la sauce. D'accord? Mais au moins les deux ensemble, quand ils font Moura et Fashot, ils disent ensemble Nevarer, Sha'akhan ou Michelo. Baruch, Sha'akhan ou Michelo. Tu avais le tamil chayinu. Bah, on gâte à Jérôme, Moura et Fashot. Pourquoi ils n'ont pas choisi cette option? S'ils n'ont pas choisi cette option, ça veut dire qu'elle n'est pas possible. Parce qu'encore une fois, si ça serait possible, alors fais-le. Gann, tu as une mitzvah à faire, pourquoi tu ne fais pas cette mitzvah? Donc le fait que chacun, les deux, n'ont pas fait Nevarer, Sha'akhan ou Michelo, là on est au stade de dire qu'au moins fait un mini Zimun. Le grand Zimun n'y a pas trop à moi, mais au moins fais-le. Du fait que chacun en fait seul, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit Nevarer, Sha'akhan ou Michelo, on voit que quand on est deux, même quand on est deux, on ne fait pas le Nevarer, Sha'akhan ou Michelo. Pourquoi? Quelle est la raison que ces deux n'ont pas fait? Parce qu'il n'y a pas de Chovah Zimun dans les fruits. Donc maintenant c'est pareil pour le pain. Dans le pain, quand il n'y a pas de Chovah, de faire Zimun, parce qu'on est deux, alors dans ce cas-là, même à deux, on ne fera pas Nevarer, Sha'akhan ou Michelo. Même quand on est à deux personnes qui ont mangé du pain, on ne fera pas Nevarer, Sha'akhan ou Michelo. Parce que où tu es Chayav et que tu es obligé de faire, ou tu n'es pas Chayav et qu'on ne le fait pas. Ensuite, le troisième sujet qu'il y a, d'accord, on est d'accord qu'on ne fait pas Nevarer, Sha'akhan ou Michelo. Mais au moins, rends Yotse de la Braha. Il y a deux choses dans le Zimun. Il y a le fait de dire Nevarer, Sha'akhan ou Michelo et le fait de faire Borer, Sha'akhan ou Michelo. Donc au moins celui-là, dit Borer, Sha'akhan ou Michelo. D'accord? Ça veut dire que comme on t'a mis de manger, il y en a un qui fait Borer, Sha'akhan ou Michelo pour tout le monde. Au moins, fais Borer, Sha'akhan ou Michelo pour l'autre. Même ça, non. On va nous ramener une braïta. Il y a ceci. Il n'y a que lorsque quelqu'un ne sait pas faire la Braha. On peut faire pour l'autre. Mais quand les deux, ils savent faire la Braha, on ne le fait pas. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Dès qu'il y a deux personnes et qu'il n'y a plus de Chovah de Zimun, c'est ce qu'il y a aussi. Chacun fait pour lui. De l'histoire qu'on a vu que chacun a fait pour soi, il y a une question à se poser. Pourquoi au moins, il recherche à faire des mitzvot? Si c'est facultatif, alors au moins, fais-le. Dans une ma'asée, quand il y a une facultative, et c'est bien de faire, alors au moins, soit Chovah après les mitzvot, pourquoi ils n'ont pas fait ensemble les verres et le shakhan ou le Michelo? Pourquoi un n'a pas fait la Braha pour l'autre? Les tamid Chacham en plus, on parle de deux. Non, ils étaient deux tamid Chacham. Donc on fait, on recherche de l'histoire qu'on a prouvée, que chacun a fait seul, ça veut dire qu'il y a une akpada. C'est-à-dire que même si tu as une possibilité, ne fais pas. Toute l'agmara ici, c'est tout. Du fait, c'est le Tosot Sumi Khachim ici. C'est que ce n'est pas, j'ai plein d'Efsharou ou tout, si tu as la possibilité, il faut faire. Si tu as une possibilité de faire Zimoun dans les fruits, s'il y avait une Chovah de faire Zimoun dans les fruits, ils seraient obligés de lui donner à manger, de l'associer avec eux, comme dans le pain. Du fait qu'ils n'ont pas associé, premier shlam, on voit qu'il n'y a pas de Chovah. Bon, il n'y a pas de Chovah, mais au moins, fais-le. Au moins, fais un petit mini Zimoun à deux. Il y avait une possibilité de faire. Non, chacun a fait seul la Braha. Ils n'ont pas du tout recouru à ces possibilités. Ça veut dire qu'on ne peut pas la faire. Vous comprenez ? C'est ça ici le Khidou Jotas Fahim. De dire que quand tu ne fais pas, ça veut dire que tu ne peux pas. Dans la question, ils n'avaient pas compris. Et donc maintenant, c'est mouvant. Donc maintenant, il n'y a pas de question pain ou zé. La logique, le point commun qu'il y a entre le pain et les fruits, ce n'est pas que les fruits, il n'y a pas du tout Moussak de Zimoun. C'est que les fruits, il n'y a pas trop vâ de Zimoun. Donc dans le pain à deux, il n'y a pas trop vâ de Zimoun. Donc dans ce point-là, je peux dire que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit deux personnes dans les fruits, c'est exactement dans ce sujet-là, deux personnes dans le pain, qu'ils ont une possibilité de faire Zimoun et qu'ils ne l'ont pas fait. Troisième sujet, d'accord, on ne fait pas Never Shachal no Michelo, mais au moins fait bourré ne fachote. Au moins, rend le Yotet bourré ne fachote. Non, même ça, non. Pourquoi ? C'est la Brahita qu'on voit. Ça renforce tout le dit, quoi. Ouais, c'est deux. Parce que comme on a introduit le sujet, on a dit que Zimoun s'est composé de deux choses. Zimoun s'est composé de un, introduction, ensemble, s'associer, c'est d'avoir Chebik Dusha à Vezé. Deuxième chose, de dire Never Shachal no Michelo, ça c'est montrer que la Braha c'est chachou, montrer qu'on se prépare à la Braha. Deuxième chose, c'est rendu au Tse l'autre. D'accord ? Rendu au Tse l'un à l'autre. C'est deux choses-là, quand il y a deux personnes. Zimoun, la Birkata Amazon. Il a fait, bonne question, on va arriver à ça. Toi tu demandes aujourd'hui. Alors Behemeth, sache que la mitzvah de Zimoun originelle, originelle, originale, c'est la vraie mitzvah, là je suis en train de parler de la vraie mitzvah. On a vu ça, c'est pour tout le monde. C'est longtemps qu'on a répondu une question de l'avenir. Plus de 23, il n'a pas intervenu. Tu l'anguilles la question de l'avenir ? Non, ça confirme l'avenir. Bien fait. Behemeth, le vrai Zimoun, c'est là qu'on a fait le Chot Zimoun, non ? Le vrai Zimoun, c'est un, il fait la Braha et les autres, ils écoutent. C'est ça le vrai Zimoun. Donc le Zimoun est composé de deux choses. Dès qu'il n'y a plus la Chovat Zimoun, alors là, tout on peut, c'est ça le Khidou Jutasotzi, dès qu'il n'y a plus Zimoun, alors on ne peut pas faire Zimoun ensemble. Même si tu veux, tu ne peux pas. Pourquoi ? Behemeth, pourquoi pas ? Pourquoi ? Deux personnes qui m'en jupent, ils disent, 1, nevarer she'achal no michelo, barusha ha'al no michelo. Alors le Ritba, il explique comme ça. Il dit que les Zimoun, c'est n'échaf comme davar shebik doucha. C'est-à-dire, c'est quelque chose de khachouf, c'est barraf shebik doucha, on est masmir, ça, la Torah, kisham ha'chamekra. De la même manière que quand il n'y a pas dix personnes, dans le Bata Knesset, je ne peux pas faire Kaddish, alors quand il n'y a pas trois personnes, je ne peux pas faire Zimoun. Le Zimoun, ce n'est pas une petite phrase comme ça, d'introduction, de psukim, comme petit passou que je sors. C'est davar shebik doucha. Et donc quand il n'y a pas trois, on ne peut pas faire Zimoun. On ne peut pas, et on n'a pas le droit, c'est un sourd de faire Zimoun. Donc ça c'est un. Maintenant il faut comprendre quelque chose. Maintenant il faut comprendre quelque chose de ma'anienne. Et ça, Bémet, c'est un sort de parachute qui pose cette question. Si maintenant, donc on a vu, ça c'est la deuxième étape, après même cette introduction, d'accord, on ne fait pas l'introduction, c'est davar shebik doucha, mais au moins le birkat amazon, au moins le braha harona des fruits, au moins un il dit bourré ne fachot, et l'autre il ira yotzelot. Non, même ça, non. Ça il faut comprendre Bémet pourquoi. Ça veut dire quoi ? De toute façon il continue, je suis dans le grand hostote là, et là il continue, il enchaîne la question et il dit regardez. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on va voir c'est différent. En fait les alakha et les khatik. On fait tous un motzi, les khemina aref, quand on fait le birkat amazon, quand on fait une saouda de shabbat. Comment on fait ? Chacun il prend son motzi, il fait seul ? Non. Un il fait pour tout le monde. Donc on voit qu'on vit, on rentre dans des bourrachot. Donc pourquoi dans le bourré ne fachot on ne rentrait pas à yotze ? Comme ça t'as sorti de monde ici, pas maintenant. Chalem, c'est les khem michne. Ça, le bala baït, il a. Non, je te demande. Mais il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas de pain, on prend une technique. Non ? Pourquoi technique ? Il faut chacun de pain, tu es 15 à table, il te faut 30 pains à table. Et comment tu fais ? C'est pas ça le problème, c'est pas ça la raison du tout. Hein ? Les khem miches ? Ouais, chacun fait les khemichne, ou chacun fait... Pourquoi on fait ensemble ? Alors regardez. Donc on voit qu'en tout cas, l'homichane ici, le sujet c'est qu'on peut rendre yotze, dans le motzi, les khemina aretz, tu écoutes, ils te rendent yotze. Pourquoi Borene Fashot ? Non ? Ici on voit, on a étudié aujourd'hui. Quelle différence le bracha rishonah et le bracha rishonah ? C'est pas la même fonction que le bracha rishonah. Explique-moi, quelle différence ? Non, les deux c'est néenim. Les deux c'est néenim. Ça c'est bien clair. Les deux c'est néenim. Donc toi, tu sortes ici, il demande. Ma abaya, de la même manière que dans le bracha rishonah, il y aura même plein de mékorot oswot qu'on peut rendre yotze quelqu'un d'autre dans le bracha rishonah. D'accord ? Alors dans bracha rishonah,